Générique Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ah on a un champion là, vous savez je suis en combat contre les lootbox, les microtransactions et autres pay to win en tout genre. Si vous suivez mes vidéos et à chaque fois je me dis quand même ils sont allés super loin, ils sont allés trop loin et on peut pas faire plus loin, c'est pas possible. Et bien si, et bien si et en plus Cocorico puisqu'il s'agit de Ghost Recon Breakpoint, on va en parler aujourd'hui, qui est un jeu français, c'est bien français, c'est développé par Ubisoft Paris indirectement. Voilà, et publié par Ubisoft tout sûr, à mon avis ils ont dû faire une réunion, ils se sont dit, regardez là chez Activision, chez Electronic Arts, là ils font très fort quand même dans les microtransactions, ils s'en mettent plein les fouilles et puis ils se sont dit non non mais nous on va faire encore mieux, on va faire encore plus loin parce que c'est la France et parce que impossible, et bien c'est pas français et on va voir qu'est-ce de quoi s'agit-il, c'est, je sais pas, là je pense qu'on peut pas faire pire pour, à moins de sortir vraiment des minutes de jeu pour vous faire payer à jouer en fait un temps, un parti, et il faut sortir 4 bleus pour continuer à jouer, parce que là je vois vraiment pas, je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, bon allez, on va commencer tout doucement, feutré, voilà, comme je vous l'explique depuis de très nombreuses fois, le bon fist à l'ancienne, d'abord on met un doigt et puis après on y va, sauf que là, là c'est tout d'un coup, là c'est les deux bras même carrément d'un coup, là Ubisoft c'est, je sais pas, c'est au moins, c'est vrai qu'on a la fistinière en France, donc ça colle bien, mais là même, je pense que même à la fistinière ils font pas ça, c'est trop loin, je pense que c'est interdit d'ailleurs, directement, s'il y a une plaque à l'entrée, surtout et de bord en même temps c'est interdit, et bien Ubisoft l'a fait, donc on commence doucement, alors évidemment il y a différentes versions du jeu, on a l'édition standard où il y a rien, vous avez juste le jeu, voilà, ça a l'air tout nul d'ailleurs, c'est marrant de présenter maintenant un jeu comme l'édition standard que vous payez, qui est quand même 60 bros ouf, c'est quand même pas donné non plus, et bien c'est présenté comme étant un truc nul, où vous avez rien avec, bon voilà, alors vous avez l'édition gold, super, pas la musique, pas le chanteur gold, non non, l'édition gold dorée, qui vous donne donc un pass d'un an, pour la première année, et vous pouvez jouer 3 jours plus tôt, magnifique, alors ce qu'il faut comprendre maintenant dans les jeux où on peut jouer en avance, Anthem vous avez fait le coup, déjà c'est que c'est pas vous qui jouez plus tôt que les autres, c'est l'édition standard qui joue plus tard, le jeu est prêt, surtout quand c'est que 3 jours, le jeu est prêt, en fait le jeu sort à l'édition gold, et c'est juste l'édition standard pour les pauvres, qui jouent 3 jours à l'arrêt, et ils vont faire ça de plus en plus à mon avis, et c'est une arnaque, mais c'est très malin de trouver ça en fait, de vous faire croire que vous jouez avant, alors que vous jouez finalement à l'heure ou au jour, où le jeu aurait dû sortir, et que c'est les autres en fait qui vont être, voilà, vous payez un petit peu plus pour jouer, et bien avant les autres, c'est magnifique, c'est superbe, voilà, comment faire du pognon avec exactement le même jeu, exactement le même truc, c'est magnifique, vous avez le pack ultimate, vous avez l'ultimate pack, on va détailler un petit peu tout ça, et vous avez l'édition collector, l'édition pour les loups, avec une merveilleuse figurine, et encore une grosse merde en plastoc, que les streamers vont se faire un plaisir de mettre ça sur leur étagère de streamers, ça va être fantastique, alors qu'est-ce qu'on a dedans, regardez, c'est super, on a le off-road pack, le bonus mission, le survivor pack, dans l'ultimate édition, l'édition de base, c'est basique, c'est pour les gros nazes en fait, ils devraient même renommer ça l'édition pour les nazes, je pense, l'édition pour les pauvres, pour les sans-dents, l'édition pour les sans-dents, c'est superbe, c'est magnifique, et puis vous avez tout dans l'édition ultimate collector, vous avez la figurine, vous avez le tag, vous avez même la musique, au cas où vous, j'ai jamais compris ça, de filer un CD avec la musique, derrière, bon, bref, écoutez, pourquoi pas, elle doit être peut-être fantastique, cette musique, évidemment, un tag que tout le monde va se mettre autour du cou, c'est merveilleux, alors, le prix, le prix de cette édition, alors l'édition de base, c'est 60, bonjour, ça on a l'habitude, l'édition gold, 100, 100 boules, pour Josué, 3 jours à l'avance, bon, vous avez aussi le pass d'un an, mais quand même, l'édition ultimate, qui vous donne juste des menus en jeu, et bien, c'est 120, et alors là, près de 200 boules pour l'édition collector, avec la figurine moche, voilà, sachant que la figurine, une autre figurine que vous pouvez acheter, qui est, il n'y a plus de stock, déjà, le jeu est, le jeu est normalement même pas à sortir, parce que normalement, il sort le 4 octobre, sachant que, bah, moins 3 jours, l'édition gold, et c'est pour ça qu'on a des nouvelles, c'est pour ça que je peux en parler, parce qu'il y a déjà des gens qui jouent, ceux qui ont acheté, tout du moins, au minimum, l'édition gold, qui joue normalement 3 jours en avance, donc, ça y est, c'est commencé, c'est aujourd'hui, 1er octobre, voilà, fantastique, superbe, et ça, c'est, non, il n'y a plus de stock pour la figurine, ouais, bien sûr, il n'y a plus de stock, ouais, on y croit, mais on y croit à fond, et j'adore que l'édition de base, ils disent qu'elle n'est même pas encore sortie, en fait, alors vous pouvez tout à fait l'acheter, vous pouvez la précommander, de toute façon, vous jouerez, vous le jouerez dans 3 jours, bon, tout est fait pour, évidemment, vous faire dépenser plus d'argent, des éditions complètement inutiles, c'est pas grave, et donc, il y a eu ce post, un merveilleux post, qui a été utilisé dans plein de vidéos et de magazines, déjà, moi, je l'ai vu dans, ça a été cité par Forbes, un article que je vais citer juste après, de mon ami Paul Tassi, qui donc a cité ce petit post Reddit, où il y a quelqu'un, effectivement, qui a joué déjà, qui a dit, voilà, moi, je joue, et voilà, mon opinion, alors, on ne va pas parler de gameplay aujourd'hui, parce que le gameplay, j'ai vu quelques opinions, ça diverge un peu, et dans diverge, il y a dit, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui trouvent ça nul, donc, voilà, le gameplay, je laisse ça à ceux qui jouent, moi, je n'y joue pas, et je n'y jouerai pas, donc, voilà, peut-être que le jeu est bien en lui-même, non, on va parler de ce qu'il y a autour du jeu, et qui est complètement abusif, et donc, ce mec-là, il dit, eh bien, qu'il a pris, donc, des screenshots de tout ce qu'il y a dans la boutique du jeu, il nous a donné ça sur Reddit, donc, merci à lui, merci à Blink8704, il dit, ici, donc, en substance, que la plupart des items cosmétiques, en fait, peuvent être achetés avec les ghost coins, les ghost coins, c'est la monnaie, une des monnaies du jeu, dans la boutique, la monnaie du jeu, que vous pouvez acheter avec votre carte bleue, les trucs tels que les loups, et les pièces d'armure individuelle, en fait, sont aussi achetables par des ghost coins, mais uniquement achetables par des ghost coins, il y a plein d'items, en fait, qui ne sont achetables que par des ghost coins, donc, il faut absolument faire péter la carte bleue, vous pouvez les acheter, il ne voulait pas les dépenser, vous ne pouvez pas les trouver dans le jeu, en fait, et donc, lui, ça les énerve, d'autant que ce qui était montré dans la bêta ouverte et la bêta fermée, c'était qu'il y avait plein de trucs qui étaient, en fait, loqués, c'était marqué locte, c'était marqué bloqué, pour faire croire que, eh bien, ça pouvait être potentiellement débloqué en jouant dans le jeu, alors que pas du tout, il y a plein de trucs, en fait, c'est juste par carte bleue, voilà, vous pouvez directement acheter, vous ne pouvez pas les débloquer dans le jeu directement, alors, il dit en plus que, eh bien, les items cosmétiques, même, sont carrément super chers, la plupart, c'est 6 brosoufs pour acheter un item cosmétique, c'est vrai que ça semble cher, juste en général, pour des couleurs ou des trucs, et les trucs qui sont potentiellement débloquables dans le jeu, en fait, notamment, tels que les items de camouflage, eh bien, sont uniquement trouvables sur ce qu'il appelle, lui, la Golem Island, donc, je ne jugerai pas de ce que c'est, parce que je ne joue pas, mais il le dit, lui, qu'en fait, c'est une île, en fait, qui est uniquement, c'est du endgame, c'est à la fin du jeu, où on y va, donc, vous pourrez débloquer que des trucs, apparemment, que vers la fin du jeu, pas dès le début, tout est fait pour vous faire dépenser du pognon, et alors, il nous donne le détail, on va regarder ça vite fait, vous allez voir, il y a absolument tout, mais alors, tout ce qu'on peut acheter dans un jeu, c'est disponible, vous pouvez sortir votre carte bleue, et vous pouvez absolument tout acheter du jeu, c'est abusif, c'est monstrueux, alors, vous pouvez acheter des points, ici, là, des Ghost Recoin, des Ghost Coins, en fait, alors, on a les prix, ici, en, c'est des trucs de Singapour, je crois que le mec doit jouer, doit jouer de là-bas, on a, si on va sur le site, en fait, on va ici, directement sur le site de Microsoft, on a les prix, donc, vous avez, c'est marrant, c'est qu'ils ont mis à l'envers, en fait, ça commence par 2800, 5800, puis après 600, ça, par contre, c'est une technique de base pour faire acheter le 2800, ce qui est leur premier, alors, évidemment, les gens sont cons, comme ils sont premiers, ils vont penser que c'est le moins cher, non, non, donc, ça va de 5 euros, 5 brosufs, jusqu'à 80 brosufs, pour les 12 000, c'est, c'est superbe, c'est absolument magnifique, c'est super cher, c'est complètement abusif, enfin, voilà, et donc, qu'est-ce qu'on peut acheter, alors, directement, le premier, les band-ups, on peut acheter des armes, voilà, directement, allez, on commence par du pay to win, directement, voilà, on peut acheter des armes, voilà, vous voulez des super armes dès le début du jeu, bah, pas de soucis, vous pouvez vous les acheter, voilà, donc, 1300 pour le super sniper, machin, c'est, voilà, 1300, alors, évidemment, voilà, c'est 10, 10 brosufs, pour vous acheter juste un sniper, c'est super pas cher, c'est absolument magnifique, ça commence, ça commence très fort, et évidemment, vous pouvez aussi acheter des attachements, tous les trucs pour augmenter vos armes, pour améliorer vos armes, c'est achetable aussi, on a des bundles, voilà, super, des nouveaux muselières, comme on dit, des muzzles, tous, des magazines, super, des barres, des testcops, des, j'utilise les mots anglais, parce que ça m'emmerde de traduire, mais vous aurez compris, de toute façon, vous voyez les images, et vous êtes très fort en anglais, de toute façon, 4800 quand même, pour juste le bundle, pour avoir les différents silencieux, ou les différents trucs, c'est monstrueux quoi, 4800, attends, ça fait combien 4800, ça fait, allez, dans les 30, 30 euros quoi, 30 euros, j'ai raté, j'ai perdu mon image, voilà, 30 euros juste pour ça, c'est la moitié du prix du jeu, la moitié du prix du jeu, si vous voulez juste acheter un bundle avec ça, c'est, voilà, alors vous avez un petit peu de cosmétiques, en camouflage aussi, c'est, écoutez, pourquoi pas, c'est sympa, bon, voilà, allez, on continue, on continue, alors il y a des blueprints magnifiques, des schémas, parce qu'évidemment, il y a des crafts aussi dans le jeu, les fameux blueprints que vous pouvez, en fait, ça, c'est les trucs que vous pouvez débloquer dans le jeu, en jouant, en fait, vous pouvez débloquer des, pour avoir des trucs, pour pouvoir crafter des armes, mais, bah, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez les acheter directement, voilà, vous pouvez les acheter aussi, c'est magnifique, c'est merveilleux, alors vous pouvez, il y a plein d'armes aussi, plein d'armes, plein d'autres blueprints, en fait, des packs, des packs de schématiques, de schémas, pour pouvoir crafter plein d'armes aussi, voilà, toutes les armes, à mon avis, quasiment, sont disponibles, alors il y a aussi, des bundles, pour tout acheter, si vous avez envie d'acheter, pardon, des packs, pour attacher plein de trucs sur vos armes, pour les améliorer aussi, il y a des packs, évidemment, ça, on s'y attendait un petit peu, des véhicules, on peut acheter des véhicules aussi, il y a des véhicules dans le jeu, alors évidemment, chaque véhicule a des caractéristiques propres, de la vitesse, de la résistance, et tout, vous pouvez les acheter, il y a des bagnoles, des motos, des hélicoptères, ce n'est pas du cosmétique, ce sont des vrais véhicules que vous pouvez acheter, les gens vont me dire, non, c'est juste, non, non, vous pouvez vraiment l'acheter, je vous dis, tout, tout est achetable dans la boutique, c'est magnifique, enfin, de la customisation, qui n'est pas en premier dans le jeu, on peut acheter évidemment aussi des trucs de customisation, il y a même des tatouages, ça c'est assez relativement classique, on va dire, des couleurs aussi, pour votre camouflage, vous pouvez acheter un camouflage bleu flashy, il faudra qu'on m'explique le principe, mais pourquoi pas, pourquoi pas, j'espère qu'il y aura du camouflage rose, alors aussi, un truc merveilleux, c'est qu'il y a une monnaie, une autre monnaie, qui est dans le jeu, et qui est normalement obtenable, en faisant les ghost points, c'est uniquement, vous pouvez uniquement les acheter, vous n'avez pas des ghost points dans le jouant, par contre, vous pouvez avoir des scale credit, des credit scale, en jouant, et puis, il y a une petite boutique, en fait, dans le jeu, qui est la boutique de Maria, un mariage shop, en fait, dans une ville, où vous pouvez acheter des trucs dans le jeu, sauf que, eh bien, avec vos ghost coins, vous pouvez acheter des scale credit aussi, si vous n'avez pas envie de vous embêter, à essayer d'en récupérer, en faisant, je suppose, je suppose que ça va marcher avec des achèvements, ça c'est dans les jeux, voilà, va tuer trois ours, tu auras 300 scale, bon, voilà, là non, vous pouvez directement vous acheter, vous n'avez pas envie de vous emmerder, à grinder, bah non, je vais m'acheter, pour 4800, pour 30 encore une fois, 30 bros ouf, eh bien, je vais m'acheter 32 000 scale credit, voilà, du coup, même les items qui sont disponibles uniquement dans le jeu, eh bien, je peux les acheter quand même avec ma carte de crédit, c'est absolument magnifique, alors, le pompon, encore une fois, on peut s'acheter des skill points, directement, vous n'avez pas envie de passer les niveaux, vous n'avez pas envie de vous emmerder, vous achetez des skill points, vous avez envie de crafter, mais vous n'avez pas envie de vous embêter, eh bien, récupérez le matériel, eh bien, ce n'est pas grave, Ubisoft a pensé à vous, on peut, on peut acheter des bundles aussi, de matériel de craft, voilà, super, il y en a un petit, il y en a un large aussi, tout est prévu, vous pouvez acheter aussi des upgrades pour les armes, pareil, vous n'avez pas envie de vous embêter, utiliser vos armes, à les augmenter, non, non, achetez-les directement, vous avez tous les niveaux, MK1, MK2, allez-y, c'est la fête du slip, c'est la fête du caleçon, c'est la fête de tout ce que vous voulez, du soutif, de là, il y a tout, il y a vraiment absolument tout, alors, des battle rewards aussi, c'est-à-dire qu'il y a des batailles dedans, c'est un autre mode de jeu, eh bien, vous pouvez acheter un booster, pour avoir un petit peu plus de récompense, et puis, dans les battles aussi, il y a apparemment des tiers, c'est-à-dire que plus vous faites de battle, plus vous avez débloqué, en fait, des tiers de loot, et puis chaque tiers de loot, vous apporte des meilleurs loot, eh bien, vous n'avez pas envie de vous embêter à grinder, c'est pas grave, achetez directement le déblocage de tiers de bundle, de battle rewards, c'est magnifique, alors, il y a une petite limite, ils ont mis une limite, vous ne pouvez en acheter que trois, voilà, c'est, mais c'est juste pour l'acte, en fait, au prochain acte, vous pourrez en racheter trois, voilà, ça c'est absolument magnifique, c'est superbe, c'est, bon, il y a des petites figurines, bon, ça, ça c'est juste de la customisation, on va dire, c'est un moindre mal, oh, des backpacks aussi, comment dire, des jets, même des vestes, en fait, de protection, vous pouvez les acheter aussi, des sacs à dos directement, vous pouvez mettre plein de trucs dedans, vous pouvez les acheter, voilà, tout, tout, je l'ai dit, tout, absolument, tout est achetable, il y a même des stickers animaux, des trucs, bon, ça c'est encore de la customisation, c'est, voilà, voilà, c'est absolument magnifique, je vous dis, je crois, je vois pas, je vois pas ce qu'on peut mettre d'autre, en fait, dans le jeu, ou alors directement, d'avoir, peut-être, pouvoir acheter un perso au max, de tous les skills, avec toutes les armes possibles et imaginales, un méga bundle, voilà, sinon là, je vois pas ce qu'on peut acheter de plus, est-ce qu'on peut mettre quelque chose de plus, dans un jeu à acheter, je vois pas, c'est, c'est team monde, c'est scandaleux, c'est, c'est français, c'est, vive la France, on est champion du monde, dit, je pourris par les lootbox, bon, au moins, on est champion du monde de quelque chose, ah voilà, il faut le lire, donc, mon ami Paul Tassi a tout récapitulé dans cet article, paru sur Forbes, c'est l'article que j'avais trouvé d'ailleurs, en premier, je m'ai donné ma source d'infos, super, il fait un petit récapitulatif, de tout ce que le jeu contient, en fait, alors, certains vont dire, oui, mais Lusty, c'est du pay to win, alors que c'est un jeu PVE, déjà, oui, si c'est du pay to win, si on a envie de finir le jeu en 3 heures, au lieu de passer quelques heures à grinder, bah voilà, vous débloquez votre carte bleue, vous achetez plein de trucs, des supers armes, tout pour bien booster, vous achetez des skill points, vous mettez à fond, dès le début, sans avoir commencé le jeu, vous achetez plein de skill points, votre perso, il est à fond, et puis vous défoncez tout, directement, c'est du pay to win, la cerise, sur le gâteau encore, mais le gâteau, c'est même plus un goût merde, c'est goût merde, vomi, et tout ce que vous voulez, et poubelle, c'est que, eh bien déjà, on apprend qu'on peut, on pourra utiliser certaines armes, du PVE, dans, en mode PVP, parce qu'il y a un mode PVP, qui sera dans Ghost Street Coin, donc voilà, des armes qu'on pourra racheter dans les packages, eh bien, seront utilisables en mode PVP, c'est bon ça, je sais que vous avez là, ça c'est magnifique, et alors, on apprend aussi, magnifique, qu'il y aura une progression partagée, entre le PVE et le PVP, c'est à dire, que quand vous commencerez le PVP, vous pourrez tomber sur un mec, qui est suréquipé, avec plein de skills, qui aura juste payé 2000 boules, avec sa carte bleue, alors que vous, eh bien, vous aurez joué, vous aurez grindé comme un con, comme un mec qui a juste envie de jouer, à un jeu vidéo normal, bah non, vous allez vous faire défoncer, par des mecs qui auront payé, pour des items, c'est absolument magnifique, c'est super, alors, ils ont prévenu, qu'il y aurait quelques petits perks, de différence, il y a des skills, qui ne seront pas disponibles en PVP, et d'autres pas en PVP, mais je suis sûr, qu'il y a un combo optimal, que des gens vont trouver, et que vous pourrez, du coup, vous acheter directement, ça va être, ah, ça va être merveilleux, ça va être fantastique, ce jeu, ce jeu est une chiasse profonde, encore une fois, je ne juge pas du gameplay, ne venez pas me critiquer, que j'ai dit que le jeu était nul, alors que vous le trouvez bien, mais là, non, on ne peut pas, on ne peut pas décemment accepter ça, quoi, c'est, c'est, je ne sais même plus, je n'ai même plus envie de m'énerver, parce que c'est, n'achetez pas, n'achetez pas Ghost Recoin, s'il vous plaît, voilà, c'est assez rare, quand je demande vraiment aux gens, de boycotter carrément un jeu, surtout qu'en plus, je dis, bon, si vous vous amusez, c'est, tant mieux, le jeu, ce vidéo, c'est pour vous amuser, mais là, il faut dire stop, parce que c'est plus possible de faire ça, dans les jeux, parce que du coup, ça va devenir la norme, on sait que Ubisoft, ils avaient commencé à faire des micro-transactions, dans les jeux, mais c'était beaucoup moindre, on se souvient, par exemple, dans Wildlands, qui était le précédent, enfin, des précédents, que, eh bien, pour débloquer des armes, par exemple, eh bien, il y avait des missions pour ça, il fallait aller à des endroits différents, débloquer des différents composants, et puis, on pouvait comme ça, récupérer des armes, en grindant, en faisant des trucs, c'était relativement amusant, là, vous pouvez tout acheter directement, c'est, voilà, et donc, je dis, c'est peur, vu que ça va en augmentant, si les gens, si ça marche, et que s'ils se font plein de pognon avec ça, eh bien, ça va devenir la norme dans les jeux, maintenant, parce qu'ils vont faire plus que ça, si ça leur apporte plein de pognon, je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient, finalement, si ça marche, donc, voilà, il y a un moment, il faut dire non, il faut dire stop, et je pense que là, on a atteint quand même un point qui est absolument hallucinant, enfin, bref, voilà, ça n'est que mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes vidéos, rejoignez-moi sur Discord, sur Twitter, ou sur Facebook, votre choix, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada